Bonjour, c'est Gabriel Laflamme. Moi, je suis courtier immobilier de profession, mais je suis avant tout un passionné d'entrepreneurship. Ça, ça ne date pas d'hier, c'est depuis que je suis tout petit. Depuis que j'ai 10-12 ans que j'ai juste hâte de partir une business. J'ai d'ailleurs parti ma première business avec une de mes amis à 14-15 ans, une business de tonte de pelouse. Puis depuis ce temps-là, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, j'ai fait mes études comme tout le monde à l'université en administration. J'ai gradué, puis dès que j'ai pu, je me suis lancé dans le domaine du courtage immobilier. Mais même si je suis courtier immobilier, puis je vends des maisons, je le vois avec la lentille d'un entrepreneur. Et puis, j'ai aussi d'autres entreprises de prêts immobiliers, de construction, puis d'investissements immobiliers. Donc, l'entrepreneurship, c'est une vraie passion. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce podcast-là. Donc, le podcast, c'est destiné à qui? Bien, c'est destiné aux gens qui ont un intérêt pour l'entrepreneurship, pour développer le mindset de l'entrepreneur, pour être capable de traverser les obstacles. Parce que les obstacles, en tant qu'entrepreneur, il y en a pratiquement à tous les jours. C'est destiné à cette clientèle-là, mais aussi à tous les gens qui sont peut-être courtiers, ou qui sont vendeurs, ou qui travaillent dans le département de marketing et de vente, qui doivent offrir un service ou un produit, puis ils ont toutes sortes d'obstacles, puis ils veulent avoir une croissance dans leur entreprise. Ça fait que mon but à moi, c'est de donner des outils pour que vous puissiez les utiliser, puis d'avoir plus de facilité à faire face à des obstacles dans votre quotidien. Si je fais ça, puis j'aide une personne, je suis content, c'est ça mon mandat. Puis vu que ça me passionne, je suis content de parler d'entrepreneur avec n'importe qui qui va l'en jaser un petit peu. Donc, le sujet aujourd'hui, très simple, c'est qu'en affaire, ce qu'on veut, c'est des problèmes. Parce que dans le fond, quand on y pense, dans ma vie de tous les jours, des fois, tu sais, j'ai des problèmes, puis là, j'ai des problèmes à régler, des problèmes à régler, puis là, des fois, j'ai découragé. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est exactement ça qu'on veut, dans n'importe quel domaine que vous pourriez être. Que vous soyez qui héros, vous avez des problèmes à régler, les gens dans leur santé, ils viennent vous voir parce qu'ils veulent que vous réglez leurs problèmes de santé. Que vous soyez peut-être, mettons, un garagiste, bien, vous avez à régler les problèmes de vos clients. Les gens viennent vous voir pour que vous réglez leurs problèmes. Puis dans mon domaine, moi, bien, je dois régler le problème. Mon mandat, c'est d'aider les gens à acheter ou à vendre une propriété, puis de réduire le niveau de stress. Donc, dans le fond, quand on y pense, là, plus on règle de problèmes, plus on aide de gens, bien, plus on peut avoir une croissance dans notre entreprise, plus on peut avoir des revenus qui vont rentrer, puis on va avoir une bonne business. Puis c'est un peu contradictoire parce que des fois, on va chercher la facilité, on va chercher ce qui est facile, on va chercher comme un petit job tranquille. Mais la réalité des entrepreneurs, c'est qu'on en veut des problèmes. Et puis, il y a un livre que j'ai lu, au fait, c'est un livre, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. J'ai adoré le livre parce qu'il tourna autour de ce concept-là. C'est qu'au lieu de dire, ah, j'ai des problèmes, c'est dur, j'ai des obstacles, j'ai le goût d'abandonner, on devrait plutôt dire, je suis content, j'ai beaucoup d'obstacles, j'ai beaucoup de problèmes à surmonter. Puis en surmontant ces obstacles-là, bien, j'ai une croissance, je développe des outils, des habiletés, puis je peux aider beaucoup plus de clients. Fait que, dans le fond, pensez-y, quand on commence notre carrière, mettons, vous ouvrez une compagnie, vous commencez, peu importe le domaine, mettons, vous êtes, je ne sais pas moi, comptable ou vous avez un salon d'esthétique ou vous partez une business dans la construction, bien, vos problèmes du début, là, c'est de passer à travers les premiers 12 mois, de survivre aux premiers 12 mois. Ça, c'est votre problème. Le problème de début, démarrage d'entreprise. C'est d'acquérir la confiance, parce qu'au début, on n'a pas de confiance, on a moins de compétences, d'être à l'aise à parler avec les clients. Mais ça, c'est des problèmes de début, de démarrage, comme je l'ai dit. Fait qu'au fil du temps, dans le fond, vos problèmes sont juste remplacés par des meilleurs problèmes. Fait que, ce n'est pas parce que la business, elle a 10 ans que les problèmes vont s'en aller, elles vont s'envoler. Non, non, il va toujours en avoir, puis on en veut des obstacles. C'est juste que c'est des bien meilleurs problèmes. On va dire, exemple, à l'esthéticienne, ou le gars qui a une business dans la construction, qui fait des toitures, qui est plombier, qui est électricien. Cinq ans plus tard, quand sa business est développée, ce ne sont plus des problèmes de démarrage, c'est des problèmes de croissance. Comment je vais faire cette année pour trouver 5 autres personnes dans mon équipe pour m'aider à servir tous mes clients? Comment est-ce que je vais faire pour répondre beaucoup plus vite à mes clients, puis mes clients sont beaucoup plus satisfaits de mon offre de service? Comment est-ce que je vais faire pour avoir des meilleures publicités, plus accrocheuses sur les différents réseaux sociaux? C'est des problèmes qui sont le fun, c'est des problèmes stratégiques, c'est des problèmes de croissance, de gestion, de leadership. Donc, ce ne sont plus des problèmes de survie, c'est des meilleurs problèmes. Fait qu'essentiellement, peu importe le stade où vous êtes rendu, il ne faut pas voir l'obstacle ou le problème comme un élément négatif. Il faut plutôt le chercher à l'avoir, cet obstacle-là. Parce que plus vous allez avoir de difficultés, d'obstacles, plus vous allez devoir développer des habiletés pour y faire face. Ça va faire de vous une meilleure femme d'affaires, un meilleur homme d'affaires. Et puis, au fil du temps, d'aller chercher à avoir des meilleurs défis, des meilleurs problèmes. Puis c'est ça la beauté de l'entrepreneurship. Ce n'est pas de s'asseoir puis d'espérer un jour avoir un business avec rien à faire puis plus de problèmes. Mais non, c'est pour ça qu'on est là-dedans, l'entrepreneurship. C'est pour ça, quand on se couche la soirée, l'adrénaline, c'est d'avoir toujours des nouveaux défis. Donc, la morale de l'histoire, je vous souhaite à tous et à toutes d'avoir de merveilleux problèmes, de merveilleux obstacles à faire face. Puis dites-vous une chose, vous avez des obstacles ou des problèmes? Il y a pratiquement un livre pour chaque obstacle. Donc, vous avez un problème de gestion de ressources humaines. Bien, allez lire des livres sur les ressources humaines. Vous avez un problème de marketing en ligne. Bien, consultez Simon Paquin pour votre question de branding et de marketing parce que celui-là est le pro de tout ça. Vous avez un problème avec votre comptabilité. Bien, vous avez des applications pour la comptabilité. Vous avez tellement de ressources à votre disposition qu'à chaque fois que vous avez un problème, isolez-le, allez chercher la ressource ou développez l'habileté pour y faire face. Puis le tour est joué, la vie est belle. C'est ça la beauté de l'entrepreneurship. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Et puis le podcast, tous les podcasts que j'ai fait jusqu'à présent sont tous disponibles sur toutes les plateformes, que ce soit Anchor, Spotify, Google, YouTube, Apple. J'en oublie peut-être, mais ils sont disponibles partout. Puis je vous souhaite une bonne semaine. Puis je vous souhaite de faire face aux obstacles avec toutes sortes de ressources puis d'en sortir heureux puis prêts à en faire face à d'autres obstacles encore. Bonne semaine! Sous-titrage ST' 501